hey c'est qui qu'elle est là c'est qui qu'elle est bonsoir bonsoir comment vous allez ouais bon on a un peu de retard je vois ça c'est pas sympa tout ça 1 on va ici les gens arriver ok ok voilà ouais 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 mais oui 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 et oui je suis en retard I am really sorry guys I am I am I am things happen things happen hey Kendrusha all right all right hey Jasmine D okay let me see my my guest today Monsieur Metallic Money Inc oui oui on va l'inviter tout de suite Money Inc what's up on t'attend c'est toujours en retard c'est pas possible I am really sorry guys but what do you expect hey what one ça va ça va can you see me tu peux me voir ouais je te vois très bien c'est un peu sombre quand même hein mais pourtant j'ai de la lumière sur moi là attends ouais c'est un peu sombre comment c'est un légèrement un peu noir quand même je dois dire mais comme je dis j'aime beaucoup le Iceland by the way oulala comment ça c'est que tu n'arrives pas à me voir c'est bizarre non 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 je te vois très très bien non 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 je te vois voilà légèrement plus voilà là c'est parfait là c'est mieux là c'est mieux ça va dire de tenir comme ça tout le temps oh really euh ben qu'est-ce qu'on peut faire j'ai mis de la lumière j'ai mis mais bon on va faire avec c'est pas grave non 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 dans ce cas là tu tu I don't know 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 comment comment tu penses qu'on peut changer ça attends ah deux trois petits réglages mes amis désolé on a quelques invités surprise oups oups on a vraiment beaucoup de lumière toi là comment c'est pas moi j'ai pas autant de lumière c'est quoi c'est la rétrograde c'est la rétrograde attends t'inquiète non parce que je veux essayer de mieux comme ça c'est for the other side just the other side on a vraiment des problèmes qu'est-ce qui se passe là people voilà voilà job done comme ça vous payez tout le monde ça va ? oui ça va mais il faut que ça aille mieux là regardez qui est derrière ouais yeah 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 t'as du renfort là bonsoir bonsoir t'as du renfort oui oui on vient j'ai bah il faut des renforts parce que là ce sujet ça nous intéresse hein mais on est femme pourquoi ça va nous intéresser mhmhm so c'est bien so what's up people you good attends je vois ça hey ça montre ça ça yeah yeah là on fait des dédicaces nous aussi on fait des dédicaces ouais ouais yeah vous êtes prêts parce que ce soir oui comme prévu je vous fais une petite balance on va se blaguer non on se blague pas on va se dire la vérité c'était très important parce que vous vous rappelez la semaine passée on a parlé de ce que les femmes veulent veulent et attendent d'un homme on a parlé jusqu'en on était fatigué ah kéline kodia what's up what's up ah tu connais kéline toi ah il est là non on lui dit bonjour ou pas on le salue on le salue ok hey ok wouh nala sangaris wouh on a du beau monde du beau monde ce soir donc alors vous êtes belle comme des reines au passage oh merci ouh dénu bien ah on dit black 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 oui aujourd'hui on va mettre la forme en number one dark skin yes en tout cas je vous rappelle d'aller visiter la chaîne youtube mes noires journées allez partager le méchage allez dire aux gens ceux qui font semblant de ne pas écouter allez envoyer ça voyez la poudre d'argent donc c'est sur mes noires journées euh je pense qu'on va parler plus français aujourd'hui je vois ouais yeah yeah en tout cas if there is anyone who want to speak english or want me to translate in english feel free to come if you're not here then that's your damn shit hey so okay are you ready now yes i'm ready so sometimes you may speak in english because i keep saying to people this something you know i'm international i got no problem with that yeah yeah so we're gonna do maybe sometimes when you speak in english i will translate in french and vice versa just for no problem no problem no problem so as i say guys please go visit the youtube channel which is Mel Noire Journée so then i can't see you very much come on come closer that's your niece yeah no hold on oops okay she look she look just like you oh she's my niece oh that's her niece yeah okay nice to see you this is Samantha Amanda you can check her she's a makeup artist artist okay art director designer everything okay we will got you got you yes okay et donc je vous invite à aller voir aussi son uh youtube channel i mean son instagram son instagram tu vois en plus je fais encore toujours i feel i'm gonna keep with one what do you think you know just keep one like that yeah i will keep one like this yeah everything happened for a reason yes so for you to hear oh la la oh la la ouf faut pas vous donner des envies des envies des envies des envies des envies on vous connaisse on a dit que le rôle des hommes les cannes ok quand est on va commencer on commence on commence et tout le monde est dit oui 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 bon on va commencer d'abord on va commencer avec notre artiste ici qui va se présenter mais pour vous je vais vous rappeler le sujet qui est que veulent les hommes qu'est-ce qu'ils attendent ces hommes dans une femme hein chez une femme dans une relation yes et pour ça pour vous parler de ça on a cet invité qui s'appelle Metallic Money Inc sur Instagram mais on peut t'appeler let's go for Charles Metallic Money c'est mon nom c'est la marque de vêtements que je ok on va garder on va garder Charles right alors Charles est-ce que tu peux nous présenter un peu nous dire ce que tu fais en général moi je suis un entrepreneur hein pour faut nous dire dis nous tout entrepreneur j'entreprends dans l'événementiel dans le cinéma dans le cinéma c'est c'est pas encore fait c'est un but les scénarios sont déjà écrits ok aller faire un casting avec le Corona tout a été enfin bref là on était reconfinés au passage mais bon il faut faire avec et bah ouais la musique aussi qu'est-ce que j'ai pas dit designer puisque si vous regardez dans son Instagram vous allez voir c'est moi qui le fais hein c'est moi qui ai fait cette casquette oh that's beautiful ouais c'est moi qui design ça je couds tout ça donc tu es un homme complet je couds wow mais ouh on mixe les tissus tout donc tu es un compétiteur grave non 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 on aime ça on aime ça on aime ce que tu entreprends on aime beaucoup donc as you said this is Charles he's the one our director he's touching a bit on everything such as cinéma fashion designer art design and i do music too don't forget that and music as well so i invite you to check his Instagram so then you can keep in touch with what he does so yes jasmine disait that's dope thank you ok so on va commencer maintenant que vous avez fait connaissance we're gonna start right now so i'm very interesting so i'm starting je vais commencer avec ce que j'ai vu comme recherche parce qu'on dit souvent que les femmes les hommes ils recherchent on a des grosses idées hein donc chez femmes d'influence elles disent que un homme cherche une femme difficile à séduire attends tu me dis ça après et après tu vas me dire ce que tu penses donc on dit que les hommes ils aiment les femmes difficiles à séduire une femme bien dans sa peau une femme digne de confiance élégante elle est drôle elle est sexy et douce intelligente et positive ça c'est ce que vous aimez chez les femmes avant de rentrer dans une relation est-ce que tu es d'accord avec ça ? qu'est-ce que tu en penses ? ça c'est une femme qui part en fait c'est un groupe de femmes qui s'appelle les femmes d'influence bon comment elles peuvent dire ça si c'est pas des hommes comment elles le savent il y a qu'un homme qui peut dire ça et donc tu as fait un sondage hein toi qu'est-ce que tu en penses ? tu es notre invitée tu es gaston tu n'as qu'à nous dire ce que tu en penses ouais mais non c'est ce que je vous dis déjà pour moi si je dois parler pour ma personne je ne sais pas si un homme aime une femme difficile assez dure parce que rien que quand on parle avec une femme on a peur de se faire recaler donc c'est on n'aime pas la difficulté déjà il faut déjà pouvoir établir un contact et c'est pas en tomber en cherchant des femmes dures que ça peut se faire j'ai envie de dire ça moi je dirais que les femmes difficiles assez dures vous aimez ça c'est ce que vous pourrez avoir c'est ce que vous cherchez il faut dire la vérité ? non pas forcément parce que quand il y a le coup de foudre regarde quand tu as le coup de foudre ce qu'on appelle le coup de foudre c'est un truc qui est mutuel c'est deux personnes qui se voient et il y a le coup de foudre et tout de suite ils se connaissent ça peut être une seule personne et souvent c'est quand vous les hommes vous connaissez que la femme vous aime juste quand ? non faut pas écoutez so basically what we say Dieu a fait chaque homme unique ok ? chaque être humain est unique donc faut pas généraliser c'est ça en fait c'est l'erreur que vous faites c'est comme moi je peux pas mettre toutes les femmes dans le même sac j'estime que t'es différente et j'estime que mademoiselle à côté est différente je peux pas moi venir vous juger via les expériences que j'ai eues dans le passé avec les autres femmes t'es pas jugée hein ? non pas jugée même pour t'as une opinion non en fait on connait pas les nous fiez pas aux apparences je veux pas me fier aux apparences et je veux pas juger moi faut que j'ai vu une expérience pour pouvoir après en tirer un bilan ok mais je veux pas après ça ça engage que moi c'est pas ce que je dis encore encore une fois hein mais euh je veux pas tout de suite généraliser parce que c'est quand on généralise qu'on tombe souvent d'eau c'est vrai mais du coup donne nous toi ta vision alors qu'est-ce que tu penses de ce qui vient d'être cité par exemple ben moi ce que je dis ça ça je te rappelle les points qu'elles ont parlé elles ont dit qu'une femme difficile ce que les hommes ils recherchent aussi c'est une femme difficile en 7 points en 7 points déjà hein alors bien dans sa peau comme ça y'a pas de travail à faire sur elle digne de confiance parce qu'on pouvait vous lui dire des secrets ben elle les garde ça va pas digne jamais elle garde pas les secrets les femmes regarde on va on va on va comme ça je finis après en 7 points difficile à séduire bien dans sa peau digne de confiance élégante drôle sexy et douce intelligente et positive est-ce que t'es d'accord avec certains points déjà ? oui je suis d'accord avec ces points là mais euh ok c'est pas facile c'est pas facile de tous les réunir hein non non mais justement tu peux nous dire ce qui est non non mais c'est pour les gens pour comprendre qu'elles peuvent comprendre les femmes des flancés c'est un très pouvoir pour les femmes et on a fait un peu de recherche et on a dit c'est que un homme, c'est un homme qui est difficile de seduce, qui est très bon dans her body, dans la skin, c'est self-confident, que tu peux croire, 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 que tu peux croire très positif et c'est sexy, c'est intelligent, et on top of that, et ce gentleman, notre guest, Mételie Timonée, Charles, c'est que il s'agree, il s'agree, il s'agree, il s'agree, il s'agree avec le fait qu'il ne parle pas en général, parce qu'il ne faut pas expérimenter ces agreements pour lui dire son point de vue, mais nous avons une argumente six fois, c'est vrai que c'est faux, non ? C'est faux, pas chou, il dépend, c'est le bon. Pau génome, appelle bon, c'est faux ? Merci, monsieur, mercenée. Vous dites que ce n'est pas un peu, c'est quelque chose pourquoi, il s'agree du Bon, tu veux parler en français ou en anglais? To your point of view, you, you are the guest. Yeah, my point of view is like, who wrote that on the internet? Because when you are a black woman and you are a white woman, it's totally two different mindsets. First comes first. Wait, wait. No, 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 no. Elle est trou, n'est-ce qu'elle me dit, non? Non, non, non. Non, non, on dialogue, on dialogue, on dialogue. On échange de vue. Je veux dire quelque chose. Une femme noire... Parce que ce site-là, je suis d'accord, mais qui a écrit ça? Est-ce que c'est une femme noire ou une femme blanche? Laisse ça. Non, 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 je n'écoute pas. Écoutez, c'est très important. On fait un lit... S'il vous plaît, écoutez... Ok, 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 la nuit. On va as-tu accruqué. On va aller, on va aller dans ça. On ne connaît pas si c'est des femmes noires. Maintenant, je continue. laissez-moi juste parler écoutez-moi ok j'ai compris donc j'ai voulu il faut savoir que la culture d'une femme noire n'est pas la même que la culture d'une femme blanche donc on vit ici en Occident faites attention aux mouvements de masse qui sont lancés dans le monde dans lequel on vit faites attention faites attention je donne juste moi ce que je fais là je ne suis pas venu pour être en contradiction parce qu'il y a autant d'êtres humains écoutez-moi il y a autant d'êtres humains que d'avis différents ok donc ce que j'essaie de vous dire c'est que l'information que vous prenez attention ça va aussi avec la culture et qui on est parce qu'on peut vite s'égarer et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous savez le fait bizarrement on vit dans une ère où tout le monde beaucoup de gens sont séparés dans mon entourage beaucoup de gens se séparent vous croyez que les gens se séparent comme ça ? ah non parce que ça a été programmé au cas où vous ne le saurez pas avec ce qu'on lit avec ce qu'on consomme avec ce qu'on regarde à la télé ça influence notre comportement et ça se répertise dans notre vie ça c'est une chose que je voulais vous dire déjà ok ok alors ça c'est involontairement involontairement vous savez la mémoire quand on va aller à l'image le subconscient retient tout tout de suite mais après il va tout il va tout déchiffrer au fur et à mesure du temps dans la vie et après parfois on se retrouve à avoir des comportements qui nous ont influencés sans même qu'on s'en rend compte alors Charles excuse-moi de te couper si je te coupe non tu ne me coupes pas il n'y a pas de problème je suis totalement d'accord avec ce que tu dis ici tu vois mais là l'idée c'est que au delà de la culture de la femme noire et de la femme blanche ou de toute autre culture il y a des femmes de tout horizon qui nous regardent comme des hommes de tout horizon qui nous regardent du coup on pourrait refaire un prendre une partie de ce live ou refaire un live axé sur la culture africaine la culture européenne ou autre pour éveiller un peu plus les gens parce que j'imagine que c'est aussi dans cet état d'esprit que tu dis tout ce que tu dis mais là c'est vraiment en termes d'hommes et de femmes en règle générale nous on est des femmes noires on sait qu'on est des femmes noires et on connait notre culture maintenant ici là tout de suite le but il est d'échanger un maximum avec un maximum de personnes et donc ça veut dire intégrer un maximum de culture si on rentre tout de suite dans le qui a écrit sur femmes d'influence c'est pas qu'on s'en sortira pas mais on on ne répondra pas aux questions générales pour parler déjà en termes de genre général tu vois il y a des hommes et des femmes après il y a des hommes noirs il y a des femmes noires il y a des hommes d'ici et d'ailleurs qu'est-ce que tu penses de ces points si après à la fin du live tu veux revenir sur des points de culture ce qui peut être très très important à soulever c'est lourd de ouf en vrai mais là vraiment en termes toi étant un homme parmi les points qui ont été exposés au-delà de la culture et de qui pourrait avoir écrit pour quel type de cible etc qu'est-ce que tu penses qu'un homme en tant qu'homme peut penser de ces points tu vois c'est surtout ça ok pourquoi il y a plein d'autres questions qui viennent ensuite non mais ok 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 que je réponde oui ok bon je réponds je réponds vite fait mais est-ce que en répondant en même temps je finis dans ce que je disais ne vous inquiétez pas c'est pas parce que c'est pas parce que tu dis noir que tu vas exclure les autres ou que tu laisse-moi parler c'est pas parce que je dis ça que j'exculais les autres parce que moi tous les jours tous les jours je regarde la télé et j'ai grandi avec Hélène et les garçons ça ne m'a jamais dérangé et on n'a jamais mis donc maintenant mon avis à moi ce que je pense de ce que est-ce que les hommes des femmes compliquées machin chouette ben moi je n'aime pas les femmes compliquées pour répondre à la question voilà et pourquoi ben parce que si tu es compliqué ben il y aura un problème de communication tout simplement et qu'est-ce que ça veut dire compliqué pour toi du coup ben compliqué mais c'est ce que vous c'est ce que vous avez c'est vous qui en fait qui m'avez en fait compliqué déjà quelqu'un regardez une africaine bon moi je parle de ce que je sais je ne veux pas parler une femme noire de manière générale tu vas venir parler de une femme noire moi je suis commercial tu sais j'ai beaucoup fait de porte-à-porte vente direct et tout c'est mon business quand je viens vers une euro noire elle est je dis bonjour et réponds mon paix me regarde comme si j'étais je ne sais pas quoi tu vis où ça c'est comment où est-ce que tu vis ah tu sais moi je voyage beaucoup non mais là en général il va pas je viens du Canada j'ai grandi aussi au Congo ok je te jure c'est un problème c'est un problème dans tous ces pays tu as rencontré ce problème avec les femmes ce problème là avec les femmes souvent c'est ça et je te explique dans tous ces pays là donc de majeur là n'est pas le problème attention il y a Jasmine Day que ce soit l'Afrique que ce soit l'Europe que ce soit l'Amérique de manière générale c'est pas du cas par cas de manière générale quand je vais m'adresser à une blanche ou une européenne elle va pas tout de suite forcément me confronter mais de manière générale quand je vais parler avec une noire comme moi c'est de manière générale elle a d'abord une réticence tout de suite d'abord attends un instant parce qu'il y a des questions alors il y a Jasmine Day qui dit I think men want to use that excuse et elle dit encore when you are confident and want to approach a woman whether they are black white or yellow elle est en train d'écrire encore donc en fait elle nous dit que attention you will shoot your shot whether or not they have attitude and etc so basically en fait elle pense que les hommes ils utilisent trop cette excuse de oui comme c'est la femme noire mais de quoi tu veux me parler de moi moi je suis un vrai gentleman moi non non tu sais à un moment il faut arrêter tu vois ce que je veux dire ou quoi moi j'arrive j'arrive quand j'arrive j'ai du respect pour la femme donc quand j'arrive je suis frais comme un paquet de frites sortis de banque est-ce que tu sens bon ? je sens bon je mets du musk je mets du musk parfum rarement c'est des huiles essentielles rarement trouvables j'arrive je suis un vendeur j'ai la phraseologie la phraseologie on est d'accord ? donc voilà de tout ça de tout ça je dois dire que tu as assez raison parce que c'est vrai que la plupart des renouins quand on les approche je ne sais pas si parce qu'on a nos règles ou quoi on n'est pas souvent très chalante mais si je pense que c'est tout à chacun mais c'est très fréquent j'en vois moi j'essaye d'être moi je fais l'avant j'essaye d'être j'essaye d'être gentil quand on m'approche de manière polie et de répondre poliment mais il est vrai qu'il y a des hommes quand ils vous approchent et quand vous leur dites non calmement poliment ils vont vous insulter ils vont vous afficher ça peut aller même très violent Justin, vous dites encore Mr. Charles vous a misé le point je vais vous dire quelque chose de manière générale dites à vos copines ou dites à toutes les personnes que vous connaissez on en apprend toujours quand on parle avec quelqu'un ok il n'y a pas de mal moi j'ai toujours un mec que ce soit mes soeurs que ce soit mes filles ma fille la première je dis si un homme t'appelle arrête-toi écoute-le parce que écoute-le la majeure partie du temps le mec va vouloir te draguer mais parfois tu sais moi je suis dans la mode parfois je vois les filles j'ai envie de dire j'aime bien est-ce qu'on peut je fais elle n'a même pas le point elle est partie je dis mais je ne veux pas te draguer en fait je suis dans la mode je te trouve pas mal et j'aimerais confectionner quelque chose pour toi elle dit ah ouais là le mec il veut vraiment me serrer il veut passer aussi par la mode en fait c'est laisse tomber et surtout à Paris et surtout à Paris c'est un fléau à Paris c'est un fléau il y a des mecs qui sont mal polis tu vois tu as vu non on vient du 14 écoute non mais écoute on vient du 14 tu sais surtout dans le secteur d'où on vient il y a beaucoup qui sont pas polis ça c'est vrai ou qui vendent du rêve aussi au delà de mal polis alors rappelez-vous qu'on n'est pas dans la vente aujourd'hui nous sommes dans les relations donc je vois qu'il y a Bison qui nous dit qu'il est un peu hors sujet Bison 9-1 en fait on est en train de parler de ce que les hommes attendent chez une femme en relation et là on a comme invité Charles qui nous donne son point de vue par rapport à ça et on commence par le commencement quand on approche une femme et c'est là il nous dit que les femmes les renois elles sont des impolis et on a des on a des invités aussi non pas impolis non pas impolis la plupart d'entre elles sont méchantes elles répondent mal avec beaucoup d'attitude pas impolis pas impolis pas impolis mais elles sont froides on va dire ça comme ça elles sont froides parce que regarde regarde même c'est dans notre attitude c'est dans notre ADN tu vois et c'est pas parce que tu boutes que t'es pas belle une femme même quand elle boule elle est belle parfois elle est même plus belle quand elle bout que quand elle tu vois ce que je veux dire ou quoi c'est à dire que c'est pas c'est pas quelque chose elle est méchante non c'est à dire on est froid on est réticent on est et c'est pas parce qu'elle est froide c'est pas parce qu'elle dit rien qu'elle veut pas aussi il y a ce côté là aussi que j'aime bien en fait parce que les femmes noires aussi ont beaucoup de pudeur donc elle va rien dire même si elle veut pas mais elle en pense pas moins et elle va peut-être dans une autre occasion elle va dire ok la deuxième fois je répondrai mais je lui dis mais pourquoi tu t'es pas arrêtée la première fois tu vois ah non elle va se tout rire parce que elle veut pas elle veut pas que tu crois que c'est aussi facile que ça tu vois elle voulait bien s'arrêter la première fois mais faut pas que tu la prennes pour une fille facile donc elle dit je vais te zapper aujourd'hui et demain je vais te dire bonjour et ça c'est vraiment le style des Renois ça et même si nous allons plus passer dans un côté mature parce que je rappelle que tu as dépassé les 37 ans les 40 ans même pardon donc dans une approche plus adulte non c'est vrai je pensais comme ça à 20 ans j'étais comme ça à 20 ans tu sais on évolue on change pas on évolue juste il y a Bison qui dit qui dit la preuve vous êtes dure Laetitia 20 ans quand on s'est pas vu même pas il a raison Charles oh arrête Bison arrête ça arrête ça peut-être je ne t'ai pas reconnu ou si je ne t'ai pas reconnu j'étais bizarre je ne sais pas si j'ai mon problème de facture qui m'attend ou si il y a mon enfant qui crie dans mon oreille gauche et puis je l'ai encore ouvre ma bouche je lui dis bonjour toi t'es qui t'es comment ça fait 20 ans les gens ils ont changé ils ont des problèmes et puis si vraiment tu voulais vraiment me dire bonjour what's up you can just talk with a nice smile tu peux juste arrêter et me regarder avec un grand sourire et dire mais rappelle-toi je suis temps et temps je vais m'arrêter pourquoi je vais être méchante dis donc il y a Mimi il y a Mimi qui nous dit Bison c'était bête tu vois non c'est ça en tout cas ce qui est sûr c'est vrai que notre approche les hommes vous souffrez un peu par rapport à ça parce que oh non 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 c'est pas si je parle en général que c'est vrai que nous les femmes quand on va nous approcher c'est pas souvent qu'on est très sympa elle a l'air d'être méchante dans la rue elle a l'air d'être méchante elle rigole pas elle gassante surtout en hiver surtout en hiver comme des gens qui ont l'impression soit de te couper toi soit de la couper elle je reste dans le coin quand je reste je crois de parler vous m'appelez non 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 on revient dans la conversation tranquille pour me dire parce que la manière dont tu parles quand tu dis quand tu dis que tu veux pas faire de généralité il y a pas de soucis tu vois mais tu représentes dans tous les cas là tout de suite les hommes tu vois donc il faut que tu prennes un peu plus que juste de toi même et nous on prendra un peu plus que de nous même pour pouvoir échanger un maximum parce que parce que je parle en nom propre c'est cool tu vois tu viens me dire tu viens me dire toi ça se voit que ta nièce elle est elle est pas gentille dans la rue tu vois non je t'inquiète ah non je t'inquiète mais non je le prends je le prends comme tu me le donnes tu sais mais je t'inquiète je vis avec moi même tous les jours et t'inquiète pas je sais comment ça se passe tu vois mais ici je rejoins Jasmine qui vient dire que c'est une question d'énergie en vrai parce que un homme qui va me parler dans la rue qui se comporte comme un gentleman ou pas si j'ai envie de lui parler je vais lui parler avec toute la méchanceté que tu viens de voir ou pas tu vois en moi donc c'est au delà de ce que toi tu penses être un gentleman il y a ce que la femme elle est en train d'expériencer quand elle te rencontre tu vois en tout cas Jasmine dit c'est thank you Samantha he's missing the pound yeah you're missing around that's how they really think so c'est ce qu'on peut faire right now bon oui on va pas s'éterniser dessus en tout cas ouais Philippe je savais même pas c'était toi wow Philippe est de retour aussi on a Sergio Sergio Don oh là là le 9-1 représente en tout cas ça fait plaisir de vous voir un petit bonjour en tout cas tu as tout à fait raison je suis vraiment je veux m'excuser autour de tous les femmes après dire que on devrait faire un effort Jasmine dit included ou Samantha included on va essayer d'être plus plus gentil je suis désolée je ne ferai pas partie de cette en tout cas ce qui est sûr les filles retenez la leçon l'approche des hommes des hommes qui font un effort pour venir vous approcher mais c'est normal c'est les femmes ne sont pas faites pour la chasse en fait bon c'est un autre temps en tout cas je vous rappelle on n'a qu'une heure donc on ne va pas trop s'attarder sur ce point là il y a quelque chose que j'aimerais bien il y a quelques points que j'aimerais bien discuter avec toi c'est par rapport à ce que vous attendez d'une femme dans une relation ça c'était on avait parlé au préalable de la femme d'influence maintenant on va parler de des points généraux comme comme l'appréciation attend il y a déjà des millions de questions wow alors vous êtes alors Sergio qui nous dit vous êtes ce que vous êtes et c'est très bien merci merci Sergio et en disant yes un petit effort on vous aime bon on va faire l'effort on apprécie on apprécie et ça on parle nous on représente les femmes vous vous représentez les hommes il y a Jasmine D qui dit I'm very open to conversations always however energies always need to be aligned on both sides elle a tout à fait raison parce que souvent aussi les hommes comme la femme quand vous approchez c'est l'énergie que vous dégagez qui va nous donner l'envie ou à l'autre de dire oui ou non de vous répondre non faites attention mais je pense pas que ce point là vous corresponde parce que comme tu dis toi même tu es très gentleman donc tu ne devrais pas avoir ce problème là mais malheureusement d'autres femmes on sait pas quel problème elles se sont levées un matin c'est peut-être deux femmes qui les ont approchées de manière et toi tu payes quelque part les peaux cassées en tout cas voilà ce qu'il y en est maintenant par rapport à l'après qu'est-ce que tu en penses de ce point là l'appréciation c'est-à-dire le besoin est-ce que tu penses que vraiment un homme dans une relation il a besoin qu'on le complimente on a besoin il a besoin qu'on l'apprécie besoin de reconnaissance d'appréciation de gonfler son égo juste pour vous dire qu'il existe tu penses que ça c'est important chez une femme qu'elle doit dégager tout ça je ne sais pas moi qu'est-ce que tu en penses moi ce que je pense est-ce que tu penses que tu as besoin d'une femme qui va gonfler ton égo pour dire que tu existes est-ce que tu as besoin de ça mais non mais vraiment pas même pas un peu pourquoi parce qu'il y a des hommes je sais qu'il y a des hommes quand ils ne sont pas apprécieux c'est-à-dire qu'on les minimise ou en leur parlant on veut s'ils ils vont voir ailleurs mais est-ce qu'il y a aussi des hommes il y a aussi ce genre d'homme qui n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est beau qu'il est capable comme il se connaît mais déjà déjà par défaut par défaut dans un couple c'est toujours l'homme de manière générale c'est l'homme qui jette plus de fleurs à la femme le dîner aux chandelles le dîner aux chandelles c'est l'homme qui le fait c'est pas la femme la surprise du dîner aux chandelles quand tu dis quand tu dis le prince charmant après moi je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça mais le dîner aux chandelles tu sais là je suppose quand madame elle rentre du boulot comme ça elle est fatiguée elle a passé une journée bizarre elle l'ouvre la porte laisse tomber dis-nous aux chandelles Léo tu vois ce que j'ai dit ou quoi ? c'est vrai c'est vrai ça c'est la gestuelle mais l'appréciation non 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 mais ça ça fait partie de l'appréciation ça c'est la quelqu'un qui t'apprécie tu sais tu viens de dire c'est l'homme qui fait ça par rapport à la femme mais le problème que je te pose c'est est-ce que l'homme il a besoin que la femme réhause son négo moi je pense que s'il le mérite pourquoi pas parce que toute chose doit se mériter tu peux pas juste jeter des fleurs à quelqu'un s'il le mérite pas ou tu comprends non c'est des choses qui se méritent en fait quelque part tu comprends tu vois pas sinon je sais pas je sais pas comment t'éduquer ça ça se mérite c'est vice-versa et vice-versa et pour l'homme aussi en fait c'est ça c'est les choses qui se méritent pour moi moi c'est comme ça que je peux répondre à ça 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 se mérite tu le mérites pas je vois pas pourquoi on va réussir ton égo si tu le mérites pas si t'es orgueilleux si t'es quelqu'un d'orgueilleux de je ne sais quoi tu vois t'es voilà quoi si par exemple je prends un exemple tout quand tu vis en couple tu vois il y a des choses qui sont genre il y a des mecs qui vont rester au salon ils vont attendre que la meuf ait quitte du boulot pour faire la vaisselle alors qu'il est là il peut faire la vaisselle par exemple tu vois c'est un exemple que je vois en fait selon toi donc tu vois et il y a des choses on n'a pas besoin de gonfler l'ego d'un homme qui ne le mérite pas qui ne le mérite pas c'est intéressant ça ça c'est quoi à savoir ouais ouais parce que oui oui parce que je vois et puis souvent on n'a qu'à dire la vérité que les personnes de ces hommes hein que ces hommes qui ont besoin qu'on gonfle leur ego c'est des personnes qui manquent de confiance en nous c'est des personnes qui ont beaucoup d'insécurité souvent on trouve ça chez la femme mais il y a également ça chez les hommes j'en connais en tout cas merci pour ça et la communication on a parlé la semaine dernière et j'en reparle encore parce qu'apparemment ce sont des points qu'on retrouve autant chez la femme que chez l'homme la communication chez une femme c'est ce que vous recherchez vrai ou faux ? tout passe par la communication d'accord tout passe par la communication maintenant maintenant en fait tout passe par la communication c'est pour ça que les gens ils ont les groupes qui en viennent en main par exemple c'est les gens qui ne communiquent pas qui reprennent la violence so basically as we said we say that communication is really important so that everything goes through communication est-ce que je vais rajouter par rapport à et je vais rajouter un truc s'il vous plaît et ça c'est très capital ce que je vais dire vous savez quand et c'est un truc tu sais moi j'essaye de prendre du recul j'aime bien tout aux critiques vis-à-vis de moi parfois quand je communique avec ma compagne tout ça vous verrez quand vous allez communiquer vous allez avoir l'impression que l'homme il va être plus agressif ok les hommes de manière générale quand ils vont discuter avec leur femme l'homme il va être plus agressif pourquoi tu t'énerves à chaque fois pourquoi laisse moi finir mon raisonnement après tu vas comprendre de manière générale dans un homme et une femme quand ils argumentent sur un désaccord qu'ils ont en commun l'homme va avoir va avoir tendance à être plus agressif que la femme ce que je veux dire c'est pas parce qu'il c'est pas parce qu'il est agressif qu'il est méchant ou c'est pas parce qu'il est agressif qu'il est énervé en fait c'est quelque chose je vais vous expliquer c'est quoi ça c'est naturel en fait c'est à dire que c'est quelque chose de naturel parce que la femme est l'homme c'est à dire qu'on n'est pas constitué de la même manière donc et moi j'ai fait un moi parce que moi aussi ça m'arrive quand je m'engordais ma compagne je gueule en fait mais c'est pas parce que je gueule que je suis méchant ou que ou que j'ai un mauvais fond non après je me dis ouais mais pourquoi j'ai crié comme ça tu vois après je me demande pourquoi j'ai crié après je remarque ah ouais c'est parce que en fait c'est quelque chose ça fait partie de la nature de l'homme mais il y a des avec et avec l'expérience t'apprends à doser t'apprends à doser parce que c'est quelque chose tu sais on se découvre tous les jours c'est un truc c'est une pulsion comme ça c'est une pulsion qui vient en nous mais qu'il faut savoir après doser mais elle existe moi je l'ai pas inventée je suis née elle est là en tout cas ce que je trouve assez intéressant dans ça quand vous criez quand vous êtes en plein argument c'est qu'au travail vous vous retenez non tu parles de qui il n'y a pas que moi tu sais moi surtout à Carrefour quand on bosse à Carrefour je peux dire c'était nous les boss les boss c'était pas les boss bon enfin j'extrapole mais c'est pour dire que t'as peut-être raison mais le mélangeur pour aussi c'est deux contextes différents ta femme ta femme ta femme t'es censé être vrai avec elle au travail on est hypocrite c'est vrai donc c'est deux contextes différents en fait donc c'est pas comparable à mon avis parce que c'est le travail c'est l'hypocrisie c'est la diplomatie c'est à la maison il faut qu'on soit plus un peu plus on peut y aller comme on veut non pas un minimum un minimum quand même mais bon je veux dire à Gatio à Gatio en tout cas de ce côté là je suis aussi d'accord avec toi mais je tiens aussi à rappeler dans ce point de communication que vous cherchez que ça soit clair au sein de vos compagnes c'est que quand on parle de communication on a tendance à dire oui il faut pas qu'on s'engueule qu'on crie mais c'est de savoir écouter ce que dit l'autre c'est vrai que l'homme il aura plus tendance à lever la voix parce que c'est naturel il va s'imposer mais chez la femme elle va plutôt ressentir donc c'est l'émetteur l'homme l'émetteur et la femme c'est le récepteur et c'est selon ça si la femme n'a pas cette qualité d'écoute au lieu de faire attention parce qu'il a levé la voix mais au lieu d'écouter le sujet le pourquoi du comment de cet argument là ça va créer des problèmes plus profonds donc la femme doit se doter de compétences de communication et je tiens aussi à rajouter à autre chose c'est que chez vous les hommes des fois vous n'êtes pas clair dans votre communication pourquoi ? ça l'écrit parce que des fois il faut aller droit au but surtout quand vous êtes avec votre femme parce qu'on parle des hommes je vais parler attention des filles des personnes écoutées attentiquement quand un homme trompe une femme c'est pas que pour le physique c'est forcément il y a d'autres facteurs mais maintenant ces facteurs là moi je vais m'adresser à quelque chose de tout banal on va dire que bon ta femme elle ne prend pas soin d'elle par exemple elle ne prend pas soin d'elle et de l'autre côté une femme qui te court après elle est vraiment elle a ce que tu veux ce que tu recherches c'est une femme au niveau physique de la conscience voilà maintenant quand tu es avec ta femme la communication c'est comme ça est-ce que vous dites à vos femmes ah ma chérie tu te laisses aller ton ventre là c'est comment on va courir ensemble oh arrête de couper l'union pour faire sauce d'acatine mange un peu salate vous ne communiquez pas vous ne dites pas à la personne ce qu'il en est mais après dehors allez-vous vider tous vos couilles chez autres femmes hors que vous avez une femme à la maison il fallait parler à votre femme qu'est-ce que tu en penses de ça déjà tu sais j'ai envie de dire sans j'ai pas envie de critiquer ce que tu viens de dire mais c'est comme si c'est comme si en fait quand je t'entends c'est comme si les femmes ne trompaient pas les mecs en fait mais moi je te parle de ce point après on va parler déjà il y a une chose tu sais je vais dire une chose déjà on va se parler non concrètement parce qu'en fait dans le commun des mortels il y a autant de meufs qui trompent les mecs que les mecs qui trompent des femmes autant mais là on parle des hommes non mais d'accord ok tu parles des hommes mais juste c'est juste une parenthèse comme ça je la referme voilà comme ça au moins on est clair parce que enfin bref ça c'est un autre sujet mais ça rejoint un peu ce que je veux dire donc pour répondre à ta question oui tu as raison t'as raison parce que pour deux choses comment dirais-je les femmes elles ont ce truc en fait je réponds dans les deux sens on a déjà fait les femmes la semaine dernière donc on va pas rechercher d'un point de vue des femmes à cause des femmes là c'est vous garçon vous pardon il faut rester centré ok ok d'accord tu veux ouais j'ai capté bon ben oui mais t'as raison t'as raison en fait un minimum quoi un minimum tu vois je veux dire par exemple il y a des femmes aujourd'hui avec le féminisme qui genre ouais moi mais non ça y est je conduis j'ai ceci je prépare plus je voilà quoi je me comporte comme un homme tu vois des trucs comme ça et ça ça pousse les mecs ici à dire et puis il y a aussi un problème le vrai problème tu sais c'est quoi au final le vrai 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 problème c'est quoi ce vrai problème c'est que c'est pas tant les hommes c'est les femmes quand elles voient en fait des femmes comme elles font quand elles voient un homme qui est posé avec une femme c'est là qu'elles veulent cet homme moi on m'a jamais autant allumé quand je suis en couple c'est un truc de maladie malade c'est quoi le rapport avec la communication comment parce que je répondais ça veut dire que donc les hommes quand ils sortent ils sont vulnérables ils sont vulnérables parce que c'est les femmes qui attaquent en fait un homme qui est en couple se fait attaquer par des femmes qui sont célibataires parce que le but la communication dans ça là c'est pas la communication comme on va venir te draguer on te parle de l'homme à la maison parce que vous demandez aux femmes il faut qu'elles aient qu'elles ont de très bons skills de communication c'est à dire qu'elles savent écouter qu'elles savent comprendre quand ça ne va pas qu'elles savent accepter des critiques mais moi je discute ce point de vue parce que je pense que l'homme quand je prends l'exemple d'un homme qui va tromper sa femme c'est qu'il ne communique pas assez avec sa femme pour dire ce qu'il attend tout ce que tu me donnes mon avis moi je te réponds aussi écoute bien ce que tu dis c'est important ce que tu dis c'est vrai mais il n'y a pas que ça il y a aussi une deuxième phase et ça c'est encore tu dis que déjà il y a aujourd'hui on voit que les hommes ont guerre donc il y a déjà dans la nature il n'y a que pour une naissance d'un homme il y a trois filles qui naissent et puis tu as les gens qui vont en guerre donc en fait il y a une pénurie d'hommes sur terre c'est à dire que si tous les hommes sont fidèles et bien tu as un peu plus de la moitié des femmes qui sont en guerre non 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 je réponds à ma façon je réponds donc quand il parle il suffit qu'il y ait un petit problème dans son foyer et bien dehors quand il va un mec qui est posé il a vite le choix en fait un mec quand il est posé quand il a une femme il est plus je veux convoité que quand il est célibataire c'est un truc de ouf d'accord donc il est plus culpable et les gens qui sont faibles ils y vont mais ça ne t'empêche pas d'aller voir sa femme et de lui dire ce qui ne va pas parce que t'es quand même mais il peut mais c'est mais c'est ce qui se passe non c'est moi il va lui dire ce qui ne va pas mais après il va aller le voir il va faire ce qu'il va faire t'es quand même un petit peu en train de légitimer la tromperie là au passage juste comme ça en vertu de quoi quand tu dis je ne veux pas moi je parle juste d'informations c'est une information dans la réforme l'information concernant le nombre d'hommes pour le nombre de femmes sur terre ok il n'y a pas de soucis en plus en plus en plus de la guerre en plus des guerres ok moi personnellement je n'ai pas connu de guerre jusqu'à présent je n'ai pas vécu de guerre en soi il y en a eu durant on ne va pas rentrer dans les histoires d'Irak et qu'on sort ce qui est sûr on ne parle pas en fait moi je donne de l'information et prenez ça ne vous arrêtez pas dessus j'illustre juste des pouvoirs on est d'accord je suis d'accord avec ce que tu dis je vous apporte une vision je vous apporte une vision prenez l'en compte je vous dis que non il trompe sa part c'est que parce que d'autres femmes sont jalouse de voir que cet homme est en couple donc il devient vulnérable et quand il sort il suffit qu'il a un problème chez lui tous les êtres humains sont vulnérables tout le temps mais je réponds à la question en fait on est dans un dialogue on n'est pas dans une en train de s'envoi moi en fait vous me donnez vous me posez un point de vue je suis d'accord je peux répondre et après en fait c'est de l'information que je vous passe moi je ne suis pas là pour avoir raison on n'est pas là pour avoir de l'information parce que right now we all know about it mais comment ça tu ne veux pas avoir l'information c'est de l'info ça on est tous là pour apprendre ce que je réponds je te donne on l'apprend tous des uns des autres moi ce que je te dis c'est que quand là on parle avec les points en tout cas que Laetitia elle soulève on parle en relation tu vois mais si on commence à apporter des informations qui viennent comment dire altérer finalement non ça n'altère pas tu m'as pas besoin de répondre quand tu me dis laisse moi terminer quand tu viens nous dire que un homme est plus vulnérable quand il est en couple quand il est en couple et qu'il va à l'extérieur quand par exemple à la maison ça ne va pas il est plus vulnérable les autres femmes qui sont à l'extérieur sont plus susceptibles d'aller vers lui ou vont vers lui et lui il est plus susceptible de céder si tu veux à la tentation ok c'est ce que tu viens de dire c'est quelque part ce que tu viens de dire moi c'est ce que je comprends par rapport à l'information que tu me donnes ouais ouais c'est exactement ce que tu viens de dire quelque part il faut comprendre que les hommes une fois dehors quand ils sont en couple ils sont beaucoup plus vulnérables que quand ils ne le sont pas parce que visiblement tu viens de le dire toi même on t'a jamais été autant couru après que quand t'es en couple ça veut dire que je reprends que l'effet que tu nous as donné ici mais bien sûr je ne dis pas je ne dis pas non plus que tu nids je m'appuie sur ce que tu dis pour comprendre à mon tour avec plaisir donc quand tu me dis ça moi quelque part dans mon esprit de femme parce que je suis une femme pas un homme quelque part tu viens légitimer parce que demain je m'embrouille avec mon mec ça ne va pas à la maison il va au dehors il y a d'autres go etc. qui lui courent après frère au bout d'un moment il faut savoir ce que tu veux je ne sais pas à quel âge là le mec qui est dehors est vulnérable et qui va aller rentrer là où on va lui laisser le passe droit au bout d'un moment 6 femmes 7 femmes si tu veux 7 femmes pour un homme pas de soucis mais 7 hommes là il va falloir savoir ce qu'il fait avec quelle femme tu vois parce que justement tu ne viens pas non plus prendre femme si tu veux je retourne un petit peu dans le thème de la culture si tu veux tu ne vas pas aller chercher enfants d'autrui pour mettre dans ta maison pour après quand ça ne va pas à cause de communication qui ne passe pas très bien au dehors je suis plus vulnérable il y a une qui me parle un peu plus chinois doux piment fort donc je vais aller manger ça c'est un peu plus doux et quand je vais rentrer je vais me poser la question de la communication avant de parler de vulnérabilité au dehors soyons ou soyez puisque tu es un homme soyez plus vulnérable à la maison if you have to cry cry then but don't go outside to cry in someone's ass you know parce que pour moi c'est ce que ça veut dire quelque part bon vous savez quoi en fait comme je dis moi j'ai plein j'ai plein de il y a plein de couches de niveau de dialogue c'est à dire que moi quand je dialogue avec vous malheureusement malheureusement je ne peux pas en parler de la dimension spirituelle ouais why not attends 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 s'il te plaît attends je rappelle que j'ai une heure vous parlez trop longtemps ce n'est pas assez straight to the point mais je n'ai pas parlé je n'ai pas parlé longtemps j'allais juste dire une chose pour conclure ce que je veux dire je suis obligé d'employer une petite dimension spirituelle regarde tu sais quand il y a des catastrophes écoutez moi quand je parle j'aime bien faire des métaphores ne prenez pas à coeur ce que je veux dire quand il y a des catastrophes naturelles les hommes regardent les animaux pour voir leur réaction donc je reviens tu sais pour répondre à votre question pour faire court un homme un homme un homme peut se passer d'une femme c'est prouvé un homme un homme un homme peut vivre sans femme arrêter d'avoir arrêter d'avoir des rapports des rapports avec une femme physique arrêter de partager une vie avec une femme et vivre seul et finir seul et mourir et vivre finir ses beaux jours heureux une femme c'est pas pareil elle va plus endurer parce que les femmes les femmes sont condamnées à aimer ça c'est Dieu qui a mis ça c'est pas à nous une femme est condamnée à aimer c'est ce que je voulais dire donc pour répondre à la cista t'as vu les hommes en fait sur terre de manière générale moi avec le temps moi en tout cas je rends plus service à une femme que l'inverse je suis pardon tu rends plus service moi je parle de moi je rends plus service ok je rends plus avec mon expérience je sais comment avec une femme je rends plus service à une femme que la femme ne me rende service moi à mon niveau à moi ok voilà c'est ça en fait c'est ce que j'allais dire c'est bon à savoir c'est bon à savoir qu'il existe des hommes qui sont encore parce que parce qu'on en fait et le problème c'est que les femmes croient qu'il n'y a pas d'hommes qui sont comme des femmes c'est à dire qui préparent qui s'occupent d'un bébé qui nanani qui nanana qui nanana la même chose que les femmes font là il y a des hommes qui font exactement la même chose mais les hommes c'est des gens qui ne se plaignent pas par exemple il y a des hommes qui sont battus qui sont maltraités ils ne peuvent pas se plaindre parce que ça va faire t'as vu il y a un mec qui est allé porter plainte les gens qui font porter plainte au poste les flics qui se moquent d'eux ne prennent même pas leur plainte en tout cas c'est intéressant il y a Barrek c'était juste une parenthèse vas-y continue d'entendre il y a Barrek qui dit qu'un homme a toujours besoin d'une nana un homme c'est vrai parce que dans la vie il n'y a pas que ça dans la vie il n'y a pas que ça on vit en société donc on sait très bien ce qu'est l'horses on ne vit pas dans les cavernes on ne vit pas tout ça mais non il n'y a pas que ça dans la vie tu sais la mission de l'homme la mission de l'homme la mission de l'homme d'un être humain c'est pas juste venir et puis mon goût et c'est tout il n'y a pas que ça we all know we all have a purpose je reprends encore 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 parce que c'est assez boring donc on a beaucoup parlé en français je suis vraiment sorry pour ces people qui just came in ok let's go let's change your language let's switch switch up no no it's not his van chasse because we have to repeat what you said because you need to understand so basically communication is an issue and we were and I was telling him that we are I do not really agree about this situation of communication why because I do not understand personally why men go outside and cheat on their women especially when they're married and the fact that communication you always say that is something really important so if you do cheat outside it means there was something that you were attracted outside so why don't you come and talk to your own woman your wife and tell her what is wrong or what you would like her to improve on herself or on her look and this type of thing is very difficult because it looks like people doesn't like to say the truth to their own one but they rather go outside and do whatever outside and combine as scent so he was explaining as well that obviously and especially when a man is married he gets more attraction there is more he has more chance to get what do you call approach by a woman because he's married and because people are jealous and jealous I don't know people have their own issues maybe because they think because he's married so let me just have it as well I don't know but this is what's going on and you also add that the fact that there is more women than men of course men have too much choice it's too easy for a man to get another woman outside and now I come with this this is me personally man you are talking it can be even 4, 3, 7 women for one man but it's not all the women who's going to be your wife or your other half if God I believe if the the spirit put different women many women compared to a man it's for the man to grow it's for a man to learn from his mistakes because you can't be a perfect person straight up it's very hard but you must have experience and understand your mistake and her mistake for you to grow and become a better person and become a better man for the next one but unfortunately it's not most of you who take this as a learning process when you're having 4 women or 3 women for one man it's not for you to fuck around it's for you to learn from each of them but most of them they just like the easy way go through sex go through relationship to get I don't know what but they don't get the lesson the knowledge and the experience for them to grow so instead of thinking about the trauma they had on the past relationship they go through another one and another one and another one and so on and they become still incomplete because they didn't step back and reflect about their mistakes for them to get a fresh relationship with better objectives better aims to become a better person so there is a difference between men when you guys think that there is plenty of women outside yeah for you to fuck around the people who are like this they are weak they are insecure they are just at the back they are not ready to become what we call a man a real man will not go and fuck around because he knows what he wants and he knows what he got when he is at home we have been through that we see all of this so I think with this memoir it is not a question for you guys to say yeah women are better than men or xyz it is to learn and we share experience we are not here to share knowledge from the book from the statistics it is experience from this information that we all gathered what we can reflect on it what we can take out to to spread the news and change the mentalities and change the way of thinking so that is what I think you have something to add who me I am good I am good so I repeat in French because I see how to say that so I repeat in French so I repeat I will add that it is true that there are 3, 4, 5 femmes for one single it is true it is true that a man who is married when he is married he will be even more because we don't know if this kind of family may be married maybe it is a good guy maybe it is a good thing in that it is not that it is not that and what I want to say is that often what you forget it is not the fact that there are there are everywhere there are women maybe the sling the fess of the money the work the prestige that it is not that it is that I do not that God Almighty is Muslim or not he has put several women for one single just for he can kiss to go to the right non he has put if it is logical with each relationship that you have with each woman there is something to learn so if you go to see women to go to right it is not to kiss because you have not to kiss it is for that there are diseases so for you to stop a little it is to learn from others so when you are with one single woman search something that will allow you to grow to learn to mourir to attain a certain maturity because a real man will not have 5 millions de femmes to say that he is gasson because it is the woman who is looking at the house he will not to baisers even if it is the woman who descend poil he will not approach because he knows the value of the woman who is at the house so for the women that you talk who are going to search the women because there are trop de femmes this kind of that I call insecure because that it is the facil they need and as we will touch the poil it is easier to accept than to say no because there there also the pressure of other when the women with their friends they are there it is to you it is and that it is the effect of group which makes you plonger in something else but rappelez you if there are several women on earth it is to learn so it is to to do the difference ok j'en dire il y'a pas le sexe dans la vie quand je parle de sexe c'est bien sûr c'est grosso il y'a tout autre chose y'a peut-être la compagnie y'a et non avec votre femme à la maison avec laquelle vous êtes en relation rappelez toi du titre de ce sujet aujourd'hui un homme de base a du mal à réfléchir c'est pour ça qu'on pense avec la facilité des choses un homme qui dit un homme de base a du mal à réfléchir c'est pour ça qu'on pense avec la facilité des choses c'est un homme ou une femme qui dit ça un homme un homme de base a du mal à réfléchir de quoi il parle un homme de base a du mal à réfléchir ça veut dire quoi un homme de base déjà qui a du mal à réfléchir un homme en général a du mal à réfléchir il réfléchit avec son instinct si tu veux être plus gros avec sa bite il a besoin de rien regarde même au pays regarde même partout écoute moi bien le problème c'est quoi écoute moi bien écoute moi bien moi j'ai parlé avec toi hors linéaire il y a un vrai il y a une vraie dimension spirituelle dans tout ça ok la chose elle est simple la chose elle est simple on vient sur terre on hérite déjà notre sang je vais aller deep parce qu'à un moment il faut parler deep parce que je veux bien mais le problème il est plus tout le monde tout le monde n'est pas dans la deep place là ouais c'est relou les gens très très terre à terre just go straight to the point man just go straight to the point on a une heure laisse moi aussi exprimer les choses à ma façon parce qu'on parle toujours du même sujet maintenant moi je t'explique le problème est plus la surface là le problème il est pas en surface il est profond et il est simple et je veux te dire c'est quoi tu vois je veux te passer une information je ne veux pas dire j'ai raison je joue juste des vannes et après à vous à vous dire ok je prends ok je prends donc voilà ce que je veux dire c'est quoi les gens qui trompent ok le problème il est spirituel je dis pourquoi parce qu'on vient le sang royal qu'on a le sang qu'on a là qui irrite ce sang là des personnes des personnes des personnes donc ça veut dire parfois tu viens tu reproduis des choses qui ont été déjà faites dans ton cadre à toi vital familial il y a beaucoup de choses comme ça aussi donc il y a les tu verras il y a les femmes moi je prends l'exemple les deux tu vois il y a les femmes qui vont qui vont grandir dans un foyer ou un foyer disloqué et puis involontairement elles vont reproduire ça et il y a les hommes qui vont grandir dans un foyer comme ça involontairement ils vont reproduire ça maintenant tu veux essayer de dire ouais mais au gars calme toi t'es pas comme ça t'es pas le mec il peut essayer de faire ce qu'il veut mais si le problème dans l'invisibilité si tout est disloqué dans l'invisible il pourra faire ce que tu veux on pourra parler des siècles et des siècles ça ne se réglera pas en fait c'est ce que j'ai envie de dire donc c'est beau de parler de dire ça c'est ce que tu vois c'est réel c'est les choses qui arrivent c'est réel mais réellement la solution elle est dans l'invisible en fait c'est tout ce que je voulais dire pour évoluer parce que moi après on peut parler on peut parler on peut parler mais bon après moi je dis bon ok tu vois parce que moi je vais te parler de moi mon expérience à moi je me soigne parce que je viens d'une famille donc comme on dit dans chaque famille africaine il y a un sorcier ok donc n'oubliez pas ça donc ça veut dire que ça va avec et aussi une chose je veux passer une autre information ne racontez pas votre vie à vos copines vous savez pourquoi je veux dire une chose quand tu vas te confier à ta copine ta copine va se confier à quelqu'un d'autre tu sais que moi parfois il y a des trucs des meufs elles parlent il y a des trucs qui viennent à mes oreilles je dis mais merde j'entends ça de quelqu'un que je connais j'ai dit je suis gêné tellement que ça parle tu vas te confier à ta copine ta copine va le dire à quelqu'un d'autre et ton couple va peut-être aller c'est parce que tu couvres des portes à chaque fois c'est les portes spirituelles que tu couvres tu pourras plus de vos permis c'est juste ça parce que vous parlez de la surface de la chose mais le problème dans le fond c'est qu'il y a un côté spirituel n'oubliez pas ça il ne faut pas le prendre à la désir il y a un côté spirituel donc maintenant les gens qui écoutent je suis d'accord avec toi Charles je finis je finis je finis dans 10 secondes on écoute quels que soient les gens qui écoutent c'est le message qui se passe aujourd'hui et les choses elles sont comme ça si il y en a qui ne comprendent pas maintenant ils comprendront plus tard il n'y a pas de problème la 7 dimension elle est comme ça selon toi c'est spirituel donc si un homme va trompé une femme le problème le problème de Guga qui trompe il y a même des mecs ils vont être avec sa femme il va avec sa femme il va avoir des relations avec sa femme après il va aller se masturber pourtant il va avoir des relations avec sa femme c'est des problèmes spirituels tout ça voilà c'est juste un exemple donc parce que quand on parle moi je suis comme ça en fait moi je ne peux pas parler juste en surface non je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ça c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de couples aussi qui font appel à spiritualité aux sciences acutes du passé qui font que il y a peut-être pour les gens qui ne sont pas au courant de tout ça on appelle les génies de nuit toutes ces histoires comme ça ça commence bon par exemple un truc vite fait ça je vais oublier sinon les cheveux regarde par exemple toi t'as vu vous avez les cheveux naturels tu sais les femmes les femmes qui portent les cheveux les brésiliennes tout ça les brésiliennes surtout la femme qui se marie moi je m'aille ma chérie il faut que je m'achète des vraies brésiliennes tu m'as dit j'ai jamais passé ce que j'avais à dire on est passé sur les cheveux déjà tu vois alors pour revenir et pour clôturer j'espère la partie spirituelle parce que tout à l'heure on t'a dit qu'il y avait des personnes de différentes ouais mais j'ai compris ça mais alors il n'y a pas de même à dire soit tu me coupes toutes les 5 secondes et alors à ce moment là le dialogue je ne sais plus ce que c'est tu vois ouais donc tu nous as fait part de ta dimension spirituelle tu nous as fait part de la dimension spirituelle que tu pouvais remarquer dans toutes les situations que vous avez vu ici il n'y a pas de soucis j'imagine et je suis sûr que parmi nous ce soir il y a des personnes qui ont aussi une dimension spirituelle tu vois tout comme moi j'en ai une ici et je pourrais être d'accord avec plein de choses que tu soulèves tu vois on pourrait discuter pendant des heures et des heures maintenant si c'est quelque chose que tu ne penses pas pouvoir faire quelque part rester un petit peu en surface parce que finalement la spiritualité c'est quelque chose de personnel bon on va rentrer ça ouais elle a raison elle a raison c'était juste de l'information quand t'as pris ça à coeur ça moi c'était de l'information c'est certain the fact is the fact is this is her life right I'm just invited not as you are I'm not invited as officially as you are Non, il n'y a pas. La vie ne va pas rester en une heure, il va rester en 4 ou 5 heures. Nous pouvons faire ça en une heure. Parce que je parle spirituel, il va rester en plus d'une heure. Qu'est-ce qui se passe ? De toute façon, si ça coupe, moi je vais reprendre. Parce qu'il y a des points, il y a Jasmine D qui nous dit « Stick to the script ». « Why are we now… » « We're sticking to the script. » « That's the problem of human beings. » « We're living like… » « Tu sais, je tiens une chose, Master. » « Écoute, écoute bien. » « On vit ce monde dans lequel on vit là. » Tu sais, le système qui nous a élevés, toi et moi, en France, là, on nous élève pour nous égarer. Donc, c'est-à-dire que ça va aussi avec notre mode de vie, de compubinage. C'est fait pour ça, en fait. On était designés pour être égarés. C'est ça, en fait. En fait, il y a un moment où il faut… On était designés pour être égarés. Maintenant, le but de la vie, c'est de s'en sortir. Et quand tu t'en sors de ça, tu vis une vie heureuse avec ton compagnon. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Je rejoins juste tout ce que tu dis. Mais à un moment, à un moment, je n'ai pas parlé de spiritualité. Tu as vu, je n'ai même pas parlé 1%. En tout cas, c'était très intéressant de t'avoir avec nous, la spiritualité. Je pense que quand je parlerai d'un sujet… On ne parle pas de spiritualité. C'était juste une info. Non, mais en tout cas, quand on parlera de ça, je t'inviterai parce que je pense que tu as beaucoup à dire à ce niveau-là. Mais ce qui est très important, c'est de rappeler… Oui, I'm really sorry, people, because we are not talking about spirituality at the same time. Non, non, on veut dire tout ce que tu as. Mais c'est votre point de vue, et nous sommes d'accord avec toi. Non, ce n'est pas votre point de vue. Donc, nous allons arrêter ici. Nous sommes d'accord ? Et c'est très bon de parler avec toi, parce qu'il y a d'autres points qui sont importants. Et je veux que… Ok, let's go. Let's keep going. I want everyone to talk. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, juste parlez. Guys, it's not only the main guest, it's all of you. Keep asking questions, and we are here to discuss, puisque don't forget, les mains noires is to share experience and point of view and learn from each other. Ok ? So, c'est très important. Donc, les amis, si vous aussi vous avez besoin de participer, dites-le, faites-nous savoir, posez les questions comme tous ces participants. On est là pour ça. Rappelez-vous que les mains noires, c'est pour partager l'expérience. Pas s'embrouiller sur la spiritualité ou avoir qui a raison, qui a le droit. Non, c'est pas ça. Mais non, non. Non, il est très important de ne pas faire autre chose. À partir de là, je parle de la relation amoureuse épanouie. Parce qu'on se rappelle du sujet quand même. C'est ce qu'est-ce que les hommes attendent d'une femme. Qu'est-ce que vous attendez d'une femme ? Pas d'un point de vue spirituel, pas d'un point de vue de ta mère, ton père. On parle aujourd'hui de la nouvelle génération, c'est nous. Parce qu'il y a un problème. La semaine dernière, on a discuté de ce que les femmes voulaient attendre d'un homme. On a eu des très bons points. Surtout au niveau sexuel, c'était très important. Parce que souvent, la femme se plaint que son homme ne la met pas bien sexuellement. C'est pour ça que je reviens. Mais... Parce que même dans ce... C'est la fin de la femme. Bref, au passage. Vite fait. Donc ça aussi, chez les hommes, j'ai vu que ce point aussi, on le retrouve. Donc c'est pareil. C'est vraiment... Le sexe devient très important. C'est que quand on dit que la femme amoureuse est très épanouie, ça veut dire que le point plus important apparemment chez les hommes, c'est le sexe. Ça veut dire qu'au point de vue émotionnel, au point de vue sexuel, l'homme doit se sentir vraiment écouté, assouvi par sa compagne. Et ça, c'est très important. C'est ce qui nous intéresse. Mais chez la femme, c'est la dernière chose. Alors, qu'est-ce que toi, par rapport à un homme, est-ce que tu soutiens ce point, oui ou non ? Oui, oui, mais ce que je dis, oui, ce que tu as dit, oui, il y a de la vérité. Mais pour la femme, c'est la dernière des choses. On parle pas des femmes. On parle des femmes. Ouais, mais bon, ok, d'accord. J'ai répondu, ouais, si tu veux. Parce que, tu sais, il faut quand même faire le... Non, parce que les femmes, on en a parlé la semaine dernière. Ouais, mais en fait, tu sais le problème, c'est quoi avec le dialogue qu'on a ? C'est-à-dire que, en fait, je me retrouve... C'est une dictature, en fait, c'est-à-dire que je dois dire ce que vous voulez entendre, j'ai l'impression. Non, parce que... Parce que tu dis... Écoute, mais moi, pour parler, par exemple, pour répondre à la question, j'ai besoin de prendre un élan et de répondre. Je peux pas juste, tu vois ? Je comprends. Ok, d'accord. Ce que je voulais juste te dire, c'est quoi ? C'est que tu sais, t'as raison, les hommes, ils accordent beaucoup d'importance. C'est l'homme qui fait exister la femme. Est-ce qu'il est très important pour toi ? Quand vous dites... Je veux dire... Est-ce que tu l'as pas fait ? Si l'homme ne te met pas enceinte, comment tu fais pour être femme ? Comment tu fais, toi, pour être femme si l'homme ne te met pas enceinte ? Tu resteras demoiselle ? Comment tu parles... Non, on ne te parle pas de ça. Je te demande... Ok, tu parles de quoi ? Moi, je veux dire, parce que souvent, il y a des hommes qui aiment bien, qui aiment beaucoup ça. Qui aiment ça. Et tellement ils aiment ça que ça suffit pas avec ce qu'ils ont avec leurs femmes. Et donc, quand j'ai fait mes recherches, ils disent que le sexe, il est très important chez l'homme. Et toi aussi, tu as dit oui, effectivement, c'est très important parce que si tu as besoin, il faut que tu as besoin. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ont des femmes, mais qui ne sont pas très dans le sexe. Alors du coup, ils ne pratiquent pas assez. Parce qu'il n'y a pas que le sexe. Qu'est-ce que tu en penses de ce côté-là ? Voilà, j'ai dit oui. Oui, je pense que tu as raison. Mais les hommes aussi qui ne le font pas, ils ont raison parce qu'il n'y a pas que ça, en fait. Mais on est designé pour croire qu'il n'y a que ça. C'est ça, en fait. C'est comme ça qu'il répond. On était designé pour croire qu'il n'y a que le sexe. Mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est très intéressant parce que venant d'un homme qui dit ça, qu'il n'y a pas que ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais rajouter par rapport à ça ? Il n'y a pas que ça. Je pense que tu sais, normalement, le sexe, c'est juste fait pour procréer. À part ça, on a autre chose à faire sur Terre. On a réellement autre chose à faire. Ajoute par rapport à ça parce que c'est un dialogue. Le sexe est très important que ce soit chez l'homme et chez la femme. Mais après, il y a des niveaux. Parce qu'il y a la femme qui va se plaindre. Parce que moi, je connais des hommes qui se plaignent que leur femme ne soit pas assez cochonne au lit, ne soit pas assez... Ah, là, tu parles des femmes. Mais ne me reproches pas de parler des femmes que là, tu parles des femmes. Vas-y. Je connais des hommes qui ont des femmes et qui reprochent aux femmes, à leurs femmes, qu'elles ne sont pas très cochonnes au lit, qu'elles ne sont pas assez dans le sexe. C'est-à-dire qu'une fois par mois, ça suffit. Or que lui, il aimerait bien au moins trois fois par semaine. Donc, il y a ce problème-là. Et là, moi, personnellement, en tant que mêle noire et même Laetitia, je peux vous dire que quand vous dites que la femme, elle doit être capable d'assurer vos besoins sexuels, il ne faut pas que ça soit que dans ça. Et c'est ça que tu viens de dire. Il n'y a pas que le sexe. C'est très important que tu signales ça et c'est pour ça qu'en tant que femme, maintenant, par rapport à ce que tu viens de dire, je rajoute. Parce que faire l'amour sexuel, comme tu le dis, c'est fait pour procréer. Mais quand on est stressé, et tu as déjà même dix enfants, ce n'est pas pour chercher à procréer, c'est pour se déstresser. C'est pour aussi montrer l'affection à l'autre, qu'elle est sexy, qu'on l'aime bien. Il y a des fois, il y a des actions que l'homme fait pour le récompenser. Voilà, un bisou, ça ne suffit pas. Tu veux même le succès tellement qu'il t'a mis bien, il a trop, il t'a aiguillé ta journée. Ah, marche par cash. Ah, yes. Il y a des hommes, quand vous faites des choses bien à la maison, vous achetez des fleurs, vous avez fait le ménage, ou il y a quelque chose, il y a un petit truc, il y a un petit truc qui a fait que c'est la différence. Faire un bisou, ça ne suffit pas. Tu veux le baiser toute nu tout de suite, tu veux te mettre nu pour ton gars, tu veux le mettre bien tout de suite. Et ce n'est pas une question pour aller faire des enfants. C'est juste pour dire que cette attention intense qui fait que non, il faut que je lui donne ça mal, mal. Mais, comme je viens de le dire, cette envie de lui faire l'amour, c'est une envie. Donc, il faut aussi donner l'envie à la femme. Il faut nourrir ce côté subtil à la femme pour qu'elle puisse avoir, pour qu'elle puisse avoir l'envie d'assouvir vos besoins. Il y a beaucoup de questions, Barrec, il est chaud aujourd'hui. Il nous dit, elle dit vrai. mais en général, mais en général, là, tu parles quand même des femmes. On ne peut pas faire sur les femmes. Parce que le truc, c'est quoi ? Tu vas, je peux ? Ah non, excuse-moi, je n'ai pas fini que je vois que je n'ai pas assez de batterie. Oh yes, for real. Yeah. Non, c'est bon, René. Which one ? Attendez, parce que je crois que je n'ai plus de batterie. ça va couper peut-être. Attendez. Oui, j'ai un problème de batterie. Ça va peut-être couper, il me reste 20%. Donc, oui, Barrec, il nous dit, alors, elle dit vrai, mais en général, ces types, ce sont des mecs qui trompent. Ceux qui aiment les femmes cochonnent. Ah bon, peut-être. Ce sont les mecs qui trompent. Elle dit ça ? Il dit que souvent, les mecs qui trompent, ils aiment les femmes cochonnent. Donc, il faut que je cherchais l'autre. Donc, moi, par rapport à ça, c'est ce que je disais bien. On peut assouvir aux besoins de l'homme, parce que c'est ce que vous recherchez. Vous dites qu'il faut chercher une femme qui peut vous satisfaire sexuellement. mais ce n'est pas un devoir, ce n'est pas comme il est arrivé, il travaille, j'écarte, je donne. Parce que c'est ça que la sensation de la femme, elle ne ressent plus rien. Et c'est ça qui est dit que oui, la femme, elle est sèche dans son vagin parce que l'homme ne lui donne pas l'envie. Alors, ne dites pas que lui, votre... Écoute, là... je ne parle pas qu'à toi, je... Oui, je comprends. Oui, ne dites pas que oui, la femme doit être là pour écarter tout le temps parce que quand vous avez besoin, il faut qu'elle soit là et des fois, elle ne veut pas. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est parce que l'homme ne lui donne pas cette sensation de bien-être pour qu'elle puisse être dans la joie, la bonne humeur d'écarter ses jambes. Il faut dire certains hommes, il ne faut pas dire l'homme. Il faut dire certains hommes. Vous comprenez de toute façon, vous comprenez. Non, c'est important, s'il te plaît. Moi, je ne comprends pas en fait. Il faut dire certains hommes, tu vois, parce qu'il faut dire certains hommes quand même. Certains hommes, ok, pour la... Ok, certains hommes vont préférer que la... Parce que c'est dommage aussi pour les hommes qui font bien les choses d'entendre les... Tu vois, non, parce qu'il y a quand même des gens, tu vois, en ville, moi, en fait, je ne connais pas beaucoup, mais je connais des mecs bien, quoi. Encore même mieux. On le connaît aussi. On le connaît aussi. C'est malheureux. C'est malheureux. Quand je comprends ça, je me dis, attends, et eux alors ? Donc, c'est du travail fourni. Mais comme le dit Samata tout de suite, on parle plus... Parce que les gens qui sont bien, qui font bien, ne vous inquiétez pas, on vous big up. Non, c'est vrai. On parle pour les hommes qui ne sachent pas ça qu'ils vont. Voilà, c'est pas, il faut dire certains quand même. On parle pour ces certains hommes qui n'ont rien à la femme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment leur femme, qui font tout pour que leur femme soit heureuse et malheureusement, ils ne reçoivent pas la monnaie de leur pièce. Mais pour ces hommes, ces certains hommes, excusez-moi, ces certains hommes qui ne donnent pas cette affection recherchée à leur femme pour qu'elle puisse écarter leur jambes, ce main noir-là, il est vraiment pour vous. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a des problèmes sexuels dans votre couple, posez-vous la question. On a parlé de communication. On vous a parlé de communication dans la chambre. C'est pas... Là, vous en avez... Excuse-moi, juste pour... Involontairement, quand tu parles des hommes, tu parles aussi des femmes. Involontairement. Ouais, non, mais... Dans la communication, tu ne vas pas parler tout seul. Voilà, non, mais... Non, mais quand tu prends l'exemple de femmes, quand tu dis, ouais, mais les hommes qui prennent leurs femmes, tu vois, il y a la femme quand même qui entre dans le dialogue. Mais moi, quand je parle... Non, parce qu'on parle du principe... On parle du principe que les hommes... De l'homme. Voilà, donc... Une recherche qui vaut une femme est d'accord au sujet pour l'amour. Et là, je dis, par rapport à ce problème-là, que ce que vous souhaitez. Mais maintenant, en réalité, parce que moi, je suis une femme, je ne te parle pas au nom des hommes. Parce que moi, je suis une femme, je vais vous dire ce que vous souhaiterez. Faites en sorte que vous donnez l'envie à vos femmes d'écarter leurs jambes. Ce n'est pas un peu de l'envie. Ce n'est pas aussi que physique. Ça peut être aussi qu'il faut bien se comporter, lui parler avec respect, lui acheter des fleurs, continuer une très bonne entente à la maison pour faciliter tout ça. Et vous, tu vois, tu viens de dire un truc. Tu as vu ? Tu as toutes ces doléances-là. C'est que les hommes qui font ça. Acheter des fleurs, et nanani, et nanané. Non. De manière ci. Et puis, tu sais quoi ? Je vais t'expliquer une chose. Je vais t'expliquer une chose. En parlant pour rester dans le sujet. Quand tu dis les femmes, les hommes, quand ils, comment dirais-je, parfois ils sont trop bruts, ils viennent faire l'amour à la femme. C'est trop brus, c'est brut, tout ça. Tu sais, parfois un homme, il peut venir avec toute la bonne volonté du monde pour faire l'amour à sa femme. Les femmes, elle ne va pas prendre son pied tous les jours, même si tu fais bien les choses. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui la tracasse dans la tête, elle ne veut même pas dire à son gars. Mais tout le problème, c'est de quoi l'expression. Écoute, non, elle ne veut pas le dire. Par exemple, tu veux faire la femme ne veut faire le shopping. Je prends un exemple qui est courant. Les femmes, elles aiment faire le shopping. OK ? Comme je dis, les femmes dialoguent beaucoup entre elles, entre copines. On va dire, mon mari m'a donné, il me dépanne beaucoup pour faire du shopping. Mais non, elle, elle entend ça, sa copine, elle rentre chez elle, son mari, il travaille pareil, il n'a pas forcément assez de moyens pour l'envoyer faire du shopping. Et elle, ça va rester au fond de sa tête, involontairement. elle est bien avec son mari, mais quand elle va être dans l'action avec son mari, elle ne va pas se libérer parce qu'il y a ce truc-là qui la tracasse, qui est remonté, j'aimerais bien. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Mais il est important de communiquer à votre conjoint. Mais elle ne peut pas la faire. Elle peut dire, son mari, il fait ce qu'il peut aussi. Elle peut dire, le gars, il fait ce qu'il peut avec ce qu'on a. On est comme ça pour l'instant. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est ce qu'il a. C'est ce qu'il a. C'est le truc le plus important. Le shopping, ça attendra peut-être. Ce n'est pas un mec mauvais. Mais comme tu dis, les nanas, une nana, c'est différent. Une nana, elle a des besoins que même elle-même, parfois, ça la dépasse. Ça veut que parfois, quand elle est avec son homme, le homme ne va pas comprendre ma chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne te sens pas trop. Ah non, ne t'inquiète pas chérie. Tu comprends ? Mais elle n'est pas méchante. Mais c'est la nature qui fait que c'est comme ça. Donc, elle ne prend pas son pied comme elle veut en fait. Mais ce n'est pas parce que c'est la faute du mec. Tu comprends ce que je veux dire ? Nous sommes d'accord. C'est un double point de communication chez l'homme et la femme qu'il faut dire ce qu'il y a dans votre tête. Oui, mais si elle va dire ça, le gars va dire mais ma chérie, d'où tu veux m'amouir ou quoi ? Elle a raison parfois de ne pas en parler parce qu'elle sait que déjà elle a pour en parler. La situation est que le gars il assure, il fait comme il peut. Pourquoi tu veux encore amener un truc sur la table qui est impossible pour l'instant ? Donc, elle va le garder pour elle mais ça, ça va lui causer une gêne occasionnée. Mais c'est ça. Ah non, Barek nous dit ici, Barek nous dit mais la femme est moins communicative que l'homme. Elle a elle. Dans ce cas-là, il n'a pas de tort. Il n'a pas de tort quelque part. Ne dis pas non. Ne dis pas non. Écoute aussi, tu vois en fait pour vous parler. Si la femme parle dans sa tête. Réellement. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Et tu sais, tu parles avec les gens qui ont de l'expérience. Tu vois, à un moment, on connaît quand même les femmes. Tu vois, à un moment, il faut arrêter. Tu vois, on est, c'est bon. À un moment, c'est bon. En fait, tu vois, vraiment, je pense que je ne sais pas. C'est naturel. Il n'y a pas de mal à ça. Tu sais, aujourd'hui, toi, tu es maquillé comme ça. De même si tu as pute tes machins. OK ? Il y a une augmente. Parce que quand je fais c'est de là, ce n'est pas toujours. Aujourd'hui, j'avais envie d'être extra. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Quand j'enlève tout ça, je suis quand même, je lis en derrière. Non, enfin, tu as compris ce que je dis. Dis-moi. C'est un exemple. C'est juste un exemple. Please, ne prends pas ce premier de gré. C'est juste un petit exemple. Non, je respire un bon coup. Voilà. Monsieur rentre, il est content. Ils ont acheté une voiture à crédit. Donc, il faut un peu serrer la sentir, ma chérie, parce que là, il y a eu une dépense en plus. Bref. Maintenant, les vitudes, là, il n'y en a plus comme avant. Il faut un peu serrer. Ça, ça peut déjà, dans ta tête, ça peut te faire un truc que l'homme, il ne sait pas. Mais tu n'as pas envie de le déranger parce que le pauvre, s'il pouvait, il pleurait aussi donné. Tu comprends ? Et ça peut, après, dans la relation sexuelle, la femme, parfois, elle est bloquée pour ça. En anglais. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. En anglais, parce qu'il y a des, je vois qu'il y a des anglais aussi. En anglais. En anglais. Why don't I talk in anglais? I'm already talking in French. I have to overthink again. So, what I was saying, I did forget what I was saying. Like, when I talk, I'm just going like, sorry. So, I'm sorry for that. So, next time, so, if you want me to talk in English, you have always a delight. I can be prepared. Please. My bad. So, that's what I'm saying, you know, sometime, yeah. In tout cas, il y a Barrek de la Neverlandaise qui nous dit, c'est pour ça que la femme est plus intelligente que l'homme parce que la femme est plus intelligente que l'homme. On va dire que la femme réfléchit plus avec le sentiment. Dieu nous a fait égaux, il a bien fait les choses. Donc, il faut arrêter de déranger la nature de Dieu et de la déformer. Les choses sont bien faites. Les choses sont bien faites par Dieu. Antoukha, il y a très intéressant de parler avec vous. Antoukha, merci beaucoup. Donc, on va parler de la spiritualité parce que vous devriez à apprendre un peu. Oui, je vois que vous a beaucoup à partager. Parce que le problème est la spiritualité. Il n'est pas juste des... Si vous voulez le plus le plus est plus plus ce que ce c'est. C'est juste un peu ce que c'est C'est qu'est-ce 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 sur votre participation. You take care we talk. We're going to stay together because we need to talk about other points that I'm pretty sure is really important like The Pervert Narcisse because en français on va finir le live avec notre invité. C'était très gentil de sa part de nous faire connaissance de de ce qu'ils pensent par rapport à ce que les hommes en général pensent d'une femme, cherchent à avoir chez une femme dans une relation. On va faire le point, comme tu nous l'as très, très bien expliqué, c'est que l'homme est l'égal d'un homme, d'une femme par rapport à toi. C'est gentil, parce que ce n'est pas tout le monde qui pense comme toi. C'était très gentil de ta part de nous faire de nos big up. Mais en ce qui concerne la communication, l'épanouissement sexuel ou mental, on a parlé de femmes fidèles, d'hommes fidèles et autres, en grosso modo, il faut qu'on en parle. Il faut parler entre vous quand vous êtes en groupe. Il faut trouver une manière de se disputer, de se passer l'information, de passer les critiques pour que ça joue moins négativement sur notre comportement. Est-ce que vous le faites, vous ? On attend des hommes, mais ça va aussi pour les femmes. Si vous voulez qu'on parle des femmes, regardez le live que j'ai fait la semaine dernière. Et comme ça, vous allez comprendre, en fait, les deux différents points de vue. Mais ce qui est important aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu traiter spécialement vous, les hommes, c'est parce qu'une fois qu'on a maintenant les deux points de vue, on peut maintenant discuter sérieusement de ce qui se passe en couple et apprendre l'un et de l'autre. Donc, c'est pour ça que là, je vais te laisser, Métallique, tu peux nous suivre maintenant en direct. Maintenant, je vous invite à poser des questions. Je vais terminer ce live. Ça va couper. OK. Et on parlera de pervert narcissique. On parlera de codépendance émotionnelle. Ça, c'est très important. Par contre, vous allez participer en écrivant vos questions. Ou si vous voulez, d'autres personnes veulent participer, je vous invite à faire une habitation en caméra. As I said, we're going to finish with our guest, Métallique Monet, Inc. Charles, it was really nice to talk to him. Thank you, thank you, guys. You're going to have me with you. I know we've been very harsh, but... No, no, I didn't say nothing. I can't talk face-to-face with you guys. I know you're like, one day. No problem, we're waiting for that. Especially... Yeah. The next one, I mean, what I'm going to talk straight after is about the narcissique, the pervert narcissique, the codependence emotional. Emotional codependence. Yeah. Bon, on a un responsable de ce côté-là. Donc, c'est très important. Thank you for your gems tonight. Non, les filles, ne vous préoccupez pas. On va se rejoindre tout de suite parce qu'il faut qu'on parle des pervert narcissiques. Qu'est-ce que c'est ? Et voir comment on peut gérer tout ça parce que ça fait partie de notre discussion. OK. À tout de suite. Bye, bye. Ciao, ciao.